Je me présente rapidement, donc Bilal Sfaxi, je suis ingénieur avant vente chez Quest dans le temps qui a été racheté par Dell. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, ça fait quand même un an et donc c'était l'entité software qui a été développée au sein de Dell et Quest Software, elle fait à peu près 80%, 85% du portfolio des softs de cette offre-là. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de Dell, on va parler plutôt comment devenir un super manager, un super woman-nager. L'idée, c'était effectivement de se simplifier la vie avec des outils, certes, qui sont sous la gamme Dell Software, mais aussi des outils gratuits qu'on peut aussi utiliser au sein de cette offre-là. Donc ce sont quelques outils et quelques démarches qu'un DBA, même junior, pourrait utiliser pour justement s'approprier la base de données, s'approprier la techno, que ce soit du SQL Server ou pour autre base de données. Ce sont les mêmes produits qu'on a pour toutes les gammes et effectuer un travail de DBA avec précision, justement, et tout en se simplifiant la vie. Donc l'agenda du jour, c'est en tant que DBA, je ne sais pas si la plupart, vous avez une fonction DBA, peut-être consultant sur d'autres outils annexes. Je ne sais pas, je sens que c'est plutôt des DBA vers la fin. D'accord. Donc comment détecter des problèmes, comment pouvoir les analyser, les résoudre, potentiellement optimiser des choses. Après, la sauvegarde, restauration, ça reste quand même une activité qui est assez récurrente. Mais une fois automatisé, c'est très rare qu'on revienne dessus. Et puis les outils gratuits. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on va voir ensemble. Bien évidemment, je vais faire une démo en live. La discussion, elle est ouverte. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Je crois que la session est enregistrée, peut-être rediffusée après. C'est ça ? Donc vous pouvez aussi revoir un petit peu la vidéo et le son. Heureusement que je ne suis pas dans la vidéo. Voilà. Juste un petit tour d'horizon sur nos produits. Alors, on a des gammes de produits autour des bases de données. Donc pour SQL Server, on a la partie sauvegarde-restauration. C'est un moteur qui s'appelle Lightspeed, qui permet de faire des sauvegardes compressées et rapides, avec des algorithmes un peu plus avancés, et qui remplace effectivement les outils natifs ou en complémentaire de ces outils-là, pour la partie encryption, compression, etc. Deuxième gamme, c'est la gestion de la performance, comment j'analyse la performance de ma base et avec quel angle je l'attaque. Donc on a deux produits. Il y a Spotlight et Foglight Performance Analysis. Ce sont deux produits qui permettent d'aller vraiment dans la profondeur de la chose. Et avec une vue globale, on attire l'attention sur un composant bien déterminé. on vous donne un petit peu le chemin à suivre pour résoudre votre problème. L'aspect développement, c'est le fameux TODE, l'éditeur de base. La supervision 24-7, SLA, c'est Foglight, donc avec des agents un peu distants. Et puis la base communautaire, base de connaissances, c'est le site communautaire qu'on a, qui s'appelle TODE World. Donc c'est un ensemble de how-to, des documents, des vidéos, des blogs d'experts qui parlent de différents technos, qui parlent de nos produits, comment je fais pour optimiser la performance de mon instance SQL Server, comment j'utilise un produit pour faire du stress test, etc. Donc moi-même, j'organise aussi des webcasts tous les mois, gratuitement, qui sont aussi relayés sur ce site. Et j'attaque à chaque fois un anglais, soit d'administration, soit d'analyse de perf, et que vous pouvez retrouver soit sur ce site TODE World, soit sur le site quest.com aussi. Ce sont des événements qui sont enregistrés. Le site, il est gratuit, les accès à tout le contenu, il est gratuit. On va parler de détection. Donc Spotlight, j'ai cité au début, c'est une console qui s'installe sur votre poste. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances assez énormes pour le faire, c'est du next-next. On configure une connexion, on a la possibilité de configurer une connexion vers du SQL Server, vers du Analysis Services, SQL Azure, VMware, et la partie OS, qui héberge mon instance SQL Server. Donc avec ça, j'ai la capacité de voir dans une vue globale les différentes ressources de ma base, et avec un code couleur, le principe de l'outil, c'est effectivement d'attirer l'attention du DBA sur un composant entre guillemets défaillant, ou qui rencontre des problèmes de performance. Donc ça va aller du vert jusqu'au rouge, et donc quand je clique sur un élément qui vire au rouge, effectivement j'ai un pop-up qui m'explique pourquoi l'alarme elle a été générée, quelle métrique elle a été utilisée pour restituer cette information, son historique, et des pistes d'investigation ou carrément des propositions d'action pour pallier à ce problème. Donc effectivement ça reste très visuel. Si je ne connais pas un composant de cette partie-là, il suffit juste de cliquer aussi dessus, et le produit embarque toute une base de connaissances pour m'expliquer c'est quoi un buffer cache, c'est quoi la mémoire, comment ça se déroule au niveau de la procédure cache, etc. Donc ça vous donne un outil effectivement pour auto-apprendre la techno qui est derrière sans se compliquer la vie. Et bien évidemment, quand on est sur un écran assez généraliste, après quand on clique pour aller analyser en profondeur, il nous renvoie vers le bon écran pour faire cette analyse-là. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu lors de la démo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Pour l'analyse, donc cette information une fois collectée, comment on va l'analyser ? On a la possibilité de le faire avec Spotlight, mais aussi avec Foglight Performance Analysis. Et là, on a des conseils d'experts qui vont vous générer carrément l'état de l'art, tout un rapport avec l'état de l'art, ce qu'on a constaté, ce qu'il faudrait faire, et le background technique aussi. Donc tout ça embarqué dans du reporting intégré dans ces deux consoles. Donc là, effectivement, les produits vont faire un peu plus que ça. Ils vont pouvoir historiser toute la partie métrique. Vous pouvez revenir jusqu'à 5 ans d'historique. Il n'y a pas d'overhead qui est constaté au niveau de l'instance. On va disposer pour performance analysis d'un collecteur qui va parser carrément la mémoire SQL Server. Et donc, de manière brute, on les envoie vers un middleware qui les traite. Et puis, les informations sont restituées après au niveau de la console. Donc il n'y a pas de requête. Vous ne verrez jamais de requête envoyée vers les vues système de votre instance SQL Server. Donc là, on diminue effectivement l'overhead. Et puis, au niveau du dashboarding, on a la notion de baseline. Donc le produit, il apprend au fur et à mesure du temps si votre charge CPU est tout à fait normale d'être aux alentours de 40% en fin de semaine ou en fin de mois. Et là, ça nous permet de faire de l'alarming intelligent, disons, par rapport à ça. Donc tout ça pour vous dire, l'analyse de ces informations-là s'est restituée toujours graphiquement. Donc ça, c'est la force des produits. Et toujours d'un écran assez généraliste, on vous guide dans le détail avec des écrans un peu plus dédiés pour l'analyse des sessions, l'analyse des locs, même a posteriori, etc. C'est clair, toujours ? Pour l'optimisation, donc là toujours, effectivement, en tant qu'expert, par exemple, d'une solution, on va avoir quelques best practices du marché pour optimiser une requête, soit en la réécrivant, soit en se basant sur des hints, etc. Mais on ne va pas aller appliquer toutes les alternatives possibles à la main. C'est assez coûteux en temps. Donc j'ai vu des clients, surtout des DBA, qui exigent aux développeurs de tout faire sous format procédure, donc du TSQL. Et pour débugger tout ça, le tester, le revalider, etc., ça prend généralement des mois. Et avec des solutions comme celle-ci, on fait tourner la moulinette et puis l'outil va me proposer des alternatives, soit en la réécrivant complètement, il y a des niveaux d'intelligence. L'outil va tourner dans une tâche de fond, donc tout simplement en cliquant sur un bouton et puis il va trouver des alternatives. Il va aussi les faire tourner pour collecter des statistiques derrière. Il vous sort le rapport et potentiellement, si c'était une amélioration du plan d'exécution, on peut forcer carrément le moteur SQL directement depuis l'interface à choisir ce nouveau chemin d'exécution. Directement. Vous avez déjà vu ces optimiseurs ou vous en avez testé ? Non ? Vous le faites à la main ? D'accord. Donc là, effectivement, un client qui a acquéri cette solution, il a fait le travail de deux mois en deux jours, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est une interface qui permet non seulement de détecter les requêtes en cours, mais aussi de parser tous vos codes et il va les classifier avec une complexité complexe, problématique, simple. Et d'un seul clic après, vous les lancez en optimisation, en mode batch. Donc, ça va les faire tourner, par exemple, la nuit pour essayer de retrouver les meilleurs plans d'exécution, des réécritures de requêtes. Et ça vous sort après un rapport directement avec cet outil. Après, le taux de ForestQL Server, ce n'est que le Management Studio++. Donc, ce n'est pas vraiment une restitution de l'interface, mais il y a quelques fonctionnalités dans le menu Tools qui vous permettent d'aller faire rapidement des actions. Genre, je compare de bases, je compare de schémas, deux tables pour voir s'il y a des deltas de données. Tout ça, c'est assisté via des wizards. Donc, il suffit juste de bien remplir. Vous avez le script derrière, vous avez tout ce qu'il faut, toujours de manière graphique pour vous simplifier un petit peu les tâches au quotidien. Toujours pas de questions. Pour la sauvegarde-restauration, effectivement, c'est un outil qui permet de faire plusieurs scénarios de compression, soit en mode simple, soit en mode compressé. Donc, on gagne un peu la volumétrie et le temps d'exécution. Mais par rapport à tout ce qui est compression native, donc là, on a des statistiques un peu avancées. Mais bon, c'est juste pour vous dire que ça existe et ça peut être industrialisé sur une échelle assez énorme. Et ça peut être aussi utilisé pour les fichiers plats. Donc, si vous voulez aussi les compresser par cet outil. Je pense qu'il faudrait passer à la démo, c'est mieux. Alors, pour la démo, j'avais ça. Donc, je vais tricher un petit peu pour lancer un petit peu d'activité. Oui, c'est bon. Donc, Spotlight. Donc, Spotlight, vous voyez ici, en tant que DBA, je fais tourner effectivement cette interface. Donc, je vais disposer de mes différentes connexions. Je peux aussi passer en mode Enterprise. Donc là, je simule effectivement des groupes de serveurs ou d'instances ou par-ci géographique, ce que vous voulez. Et donc, chaque groupement, il va se mettre au niveau d'alarme le plus élevé par rapport aux différentes instances qui le composent. Donc, je clique dessus. j'ai la disposition de mes instances. Je sais que c'est celle-ci qu'il faudrait que je vois parce qu'elle est devenue en rouge. Je clique dessus et j'atterris sur ma console de diagnostic. Donc là, il y a quelques éléments en rouge, effectivement, sur la base de données. Je clique dessus. Il me donne l'historique de cette alarme et pourquoi l'alarme, elle a été générée déjà et potentiellement des pistes d'investigation pour analyser en profondeur l'origine de ce problème-là. Donc, je peux aussi aller sur ce deuxième écran, voir la taille, les sauvegardes à ce qu'elles étaient bien déroulées, voir aussi les fichiers. Et je peux aller vraiment dans le détail, voir les data files et potentiellement leur courbe d'agrandissement de la taille de ce fichier-là. Donc, je peux revenir aussi sur énormément d'autres écrans comme la gestion de la mémoire, etc. Les requêtes SQL, les top. Donc, il suffit juste d'aller sur cet écran et voir les requêtes les plus consommatrices soit en termes d'exécution ou temps d'exécution, lecture à you, etc. Sachant que tout tableau peut être aussi exporté si vous voulez faire du reporting. Donc, ça peut être exporté, les graphiques aussi. Et j'ai les informations très intéressantes sur l'activité derrière. tout cela sans écrire un morceau de code pour faire mon diagnostic. Pour les autres écrans, donc, availability, c'est pour la partie achat. Donc, la partie fragmentation des index aussi. Ça, c'est très utilisé déjà depuis l'écran de base. Donc, vous voyez ici, il me détecte le taux de défragmentation de mes index. Je clique, explique, je fais diagnose et là, j'atterris sur les index qu'il faudrait défragmenter tout simplement. Je veux les scripts générer des fragmentation scripts. J'ai mon script, tout simplement. Donc, c'est pour insister sur le fait que tout est guidé au sein de l'interface pour aller rapidement faire le travail. Après, sur la partie configuration, je peux changer mes paramètres SQL Server, etc. parser mon fichier log et potentiellement, oui, c'était ça. La configuration et la partie log. Je peux aussi filtrer, faire de la recherche, voir les agents SQL, est-ce qu'il y a eu des erreurs, etc. Toujours pas de questions ? Il est adapté à quelle version de SQL Server ? On supporte du 2000 SP3 jusqu'à 2012. Donc, même si Microsoft ne supporte plus la version 2000, donc nous, on continue. après, on a aussi des vues un peu généralistes qui s'appellent le heatmap. Donc là, effectivement, c'est toutes les instances qui sont supervisées par mon spotlight. et donc, plus on va vers le rouge, normalement, si j'en avais une centaine, vous verrez celles qui sont rouges un peu plus au fond. Donc là, c'est les instances sur lesquelles je dois regarder en priorité. voilà, la même vue qui existe pour SQL Server, elle existe pour la partie base, pour la partie operating system. Donc, on a une vue aussi de la même façon. Donc, potentiellement, il y a d'autres process qui peuvent gêner le fonctionnement de ma base. et donc, je peux aussi aller faire des drill-downs sur les process, par exemple, et voir ceux qui sont consommateurs. J'ai des graphiques, je peux aussi les killer à distance. Donc, c'est une connexion WMI derrière. Et même au niveau des services, je peux les arrêter et redémarrer directement d'ici. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt analysis services. Très bien. Donc, ça, c'est par rapport à la détection. Donc là, effectivement, supposons que je suis sur les top rocket SQL. Donc, j'en prends une au hasard. Donut en rocket select. Et je voudrais l'optimiser. Donc là, pour résoudre un petit peu le problème. Donc, comment je fais ? Il y a des actions qui sont proposées Optimize SQL. Ça me renvoie vers un deuxième outil qui est celui-là. Donc, SQL Optimizer. Donc, ça m'ouvre un buffer avec ma requête SQL. Et tout simplement, en cliquant sur Auto-Optimize, l'outil va chercher des alternatives. Là, j'ai choisi de réécrire complètement la requête. Donc, il va me chercher des alternatives en bas. après, il va me dire voilà, le moteur, il a trouvé 100 a priori. Mais sur les 100, il n'y en a que 20 qui sont intéressants à analyser parce qu'ils vont vous faire gagner du temps d'exécution. Donc, sur ces 20-là, on va les lancer en batch. Et puis, on va récupérer les statistiques. par exemple, sur une base à côté ou sur la base de prod s'il y a une plage autorisée pour relancer ces requêtes surtout. Donc, on récupère les informations et le produit, il m'a détecté sur cet exemple-là une alternative qui est beaucoup plus intéressante en termes d'exécution. Oui ? Pour celui-là, Spotlight, en fait, le produit, il s'autocalibre automatiquement au début par rapport à la connectivité à la base. Si on est très, très distant, il y a un bouton dans Calibrate et lui, selon le débit qu'il a, il va ajuster le temps de rafraîchissement. Après, il y a aussi la possibilité de dire pour une requête bien déterminée, pardon, c'est le scheduling, donc, le taux de rafraîchissement, il est fixé là, par défaut. Enfin, ça dépend de la métrique derrière. Mais on peut les modifier de manière générale, donc, default setting ou par connexion aussi. On peut aussi faire de l'alarmement par rapport à la globale ou par instance aussi. Donc, modifier mes seuils, etc. Directement depuis ici. Donc, sur SQL Optimizer, donc là, je disais qu'il m'a trouvé une alternative intéressante. donc après, je passe sur le deuxième onglet. Donc, je reviens le lendemain, il a tout parsé. Donc, il a trouvé l'alternative 3 et là, je peux la comparer avec l'original. Donc, j'ai le code ici. Au final, il a changé ces deux morceaux de code automatiquement. En fait, les alternatives, comment il va les trouver ? On a un niveau d'intelligence fixé à 2 par défaut au niveau du produit, mais il peut aller jusqu'à 5 et là, on va pousser un petit peu le moteur pour aller chercher beaucoup plus d'alternatives pour cette requête-là. Et vous pouvez aussi dire dans un niveau custom que je veux utiliser des tables temporaires potentiellement pour accélérer le requêtage, si je dois utiliser ou pas des hints, le quota, etc. De la même façon, on peut le faire pour la partie index generation. Donc, pour cette même requête, il peut très bien détecter et vous dire effectivement l'index qui est positionné, il est mal positionné ou il y a un index qui est manquant, il va aussi vous le proposer directement. Et puis, le plan d'exécution en bas, c'est le comparatif entre les deux. Donc, jusque-là, j'ai cliqué juste trois ou quatre boutons et j'ai mon résultat vers la fin. Voilà. Le rapport qui est fait, que vous pouvez changer, bien sûr, changer un petit peu les en-têtes, le retravailler si vous voulez, vous pouvez l'envoyer automatiquement par mail et le travail, il est fait. Voilà. Donc, le produit, effectivement, il va vous proposer de réécrire des roquettes ou de forcer des plans d'exécution directement au niveau du moteur SQL Server parce que parfois, ce sont des ERP, des progiciels qui sont fournis. On n'a pas la main sur le code. Et là, l'alternative, c'est de passer sur les chemins d'exécution au niveau du noyau SQL Server. pour la même roquette, j'ai fait tourner le moteur et là, il m'a trouvé une alternative, le plan numéro 16 qui est beaucoup plus performant, toujours de la même façon. Donc là, j'ai mes deux plans ici qui sont générés. comparer le rapport qui est aussi généré et la possibilité de forcer directement le moteur SQL Server à utiliser ce nouveau plan d'exécution. Donc là, je choisis mon plan numéro 16. Je clique Next. Il me donne un nom. Donc si jamais je veux revenir en arrière, je peux aussi l'effacer. Je fais Next. Pardon. Et Deploy. Voilà. Donc le nouveau plan d'exécution, il est là. Si je veux revenir là-dessus, je fais Manage Plan. Je me reconnecte à ma base. Je ne sais plus si c'était ça là. Il n'est pas là. C'est notre connexion. Mais effectivement, je l'ai ici et je peux l'effacer ou le désactiver ou le réactiver si je veux. des questions. Des questions ? Les plans, ce sont des plans estimés. Donc, il faut quand même les rejouer dans une copine de proche pour les valider ou est-ce que ce sont des plans qui sont validés quand ils sont en proche et qu'ils sont fermés ? Une bonne question. Donc, l'outil au début, il va vous donner l'actual plan et l'estimated plan quand on lui donne la première requête. Donc là, effectivement, il va vous dire quand il va la rejouer, il va s'apercevoir si elle est différente ou pas. Après, pour les autres alternatives, on a besoin quand même de les faire tourner au moins une ou deux passes. Il y a aussi la possibilité de le lancer deux fois pour les raisons de bufferisation. Et donc, c'est ici. Je lui dis de le lancer deux fois si jamais la requête dépasse cinq secondes pour des raisons de buffer SQL Server. Et ça va me redonner les informations pour récupérer tous les enregistrements en retour du result set ou bien uniquement du first result set. Je peux le faire aussi par rapport uniquement aux premières lignes qui m'est retournées. Et je m'arrête là. Mais effectivement, c'est rejoué après sur soit la base de prod, soit sur une autre base qui est derrière. Pour les autres onglets, pour optimiser un index, donc toujours le même principe. Donc on se connecte, on lui donne un index optimisé où on parse les requêtes SQL et là on vous dit si effectivement il y a un index qui est manquant. et la partie scan SQL c'est le parsing de tous vos objets, vos procédures à la recherche de requêtes problématiques ou complexes. Donc il est classifié sur trois niveaux problématiques, complexes et simples. Et donc ça, c'est soit en scannant tous les objets, soit si vous avez votre profiler SQL Server, on peut se brancher dessus, ou du source code ou carrément du Perf Analysis qui est une autre gamme chez nous. Voilà. C'est bon ? Alors après, après, après. Il y a la partie Perf Analysis, effectivement là c'est un autre produit qui est un peu plus haut de gamme entre guillemets. En fait là, c'est le fameux agent qui va être déployé sur la prod, qui va se disposer d'un pointeur qui va se balader dans l'espace mémoire de SQL Server. Donc directement un Dump mémoire envoyé vers un middleware qui traite et restitue directement ici. Donc là, on a un peu plus d'infos sur chacune des ressources. Donc pour cette plage que j'ai choisie en six heures, six dernières heures. Et donc là, il me dit effectivement la ressource qui a été consommée le plus, c'est le CPU Usage. que je retrouve un éclatement ici. Donc là, pour l'instant, c'est du vert, même si je suis à 62%. Pourquoi ? Parce qu'il a détecté que c'est la... comment dire... l'intervalle normal de fonctionnement. Donc on appelle baseline au sein de Foglight. Et donc cette baseline-là, on la voit par ressources, mais on peut aussi la voir par rapport à la charge globale. Donc là, c'est tout ce qui est bleu ciel clair ici. Donc là, on se situe effectivement dans le bon range de travail. Vous voyez aussi ici, il y a des petits drapeaux. Donc c'est des... des advisors qui sont déclenchés par rapport à chacune de ces ressources-là. Donc là, il y a des problèmes de contention au niveau des disques IO, des CPU Usage et des logs. Donc soit je clique ici, soit je passe sur les advisors. Et donc là, je vois effectivement qu'il a détecté des choses. Donc je ne suis pas vraiment expert à SQL Server, mais je clique dessus. Je prends la période. Il me dit voilà ce que j'ai détecté. Il y a des recompilations de requêtes SQL assez intensives. j'ai le détail ici, requête par requête sur cette base-là. Donc il me fait tout un état de l'art et il me recommande des actions aussi pour remédier à ce problème. Voilà. Qui sont expliquées point par point. Et si je ne suis pas vraiment expert SQL Server aussi, j'ai toute la partie pas grande technique qui est embarquée dans le produit. tout simplement. J'imprime mon rapport et j'ai mon analyse de la situation que je peux envoyer directement à mon chef. Je peux aussi aller un peu plus loin. Donc j'ai des vues un peu temps réel où je peux détecter par exemple des locks. Je peux filtrer par ressources par exemple sur les locks wait. Ici, les locks wait. et donc là, il y a eu effectivement un lock. Quelques requêtes. Donc celles qui sont bloquées, non, les blockade locked request, il y en a eu. Les top sessions et les blocking locks. Donc j'aurai même le détail, même à postériori ici. J'ai la même chose mais en mode historique. Donc le temps réel, c'est uniquement la dernière heure. Mais le mode historique, ça me permet d'aller vraiment jusqu'à 5 ans d'historique si je le veux derrière. Classe 12 heures. Donc si je clique sur une vue globale de mon instance, donc toujours le rappel, le focus pour cette plage horaire-là, il me rappelle le focus que je dois faire pour remédier à des problèmes de perf. Je peux le faire par time breakdown ou un overview global catégorie par catégorie ou bien dérouler mon arbre d'analyse. C'est une vue multidimensionnelle ici. Et là, quand je choisis par exemple une requête donnée, je ne sais pas si vous voyez ici en bas, il y a du rouge. Donc là, on voit la contribution de cette requête par rapport à la charge globale constatée à cet instant. Je vais essayer de basculer sur une vue. Hop. Workload. Et sur la dernière heure. Donc là, effectivement, quand je suis sur la dernière heure, je suis sur des résolutions d'une minute. et je suis sur les requêtes SQL à la seconde près en termes de suivi. Donc, je ne lance pas de profiler, il n'y a pas d'overhead. Tout est historisé ailleurs et je consulte effectivement cette base repository à distance. Donc là, toujours de la même façon, j'analyse mon problème. Je peux voir mes requêtes SQL même si elles sont dans un bloc TSQL. je peux voir leur plan d'exécution. Je ne sais pas si lui il a, il l'a, non, il ne l'a pas. Effectivement, je prends une requête, je descends dans l'arbre d'analyse. Hop. Je peux la situer pour voir sur quel, par quel utilisateur OS, par quel DB user, sur quelle machine elle a été lancée, etc. Et je déroule mon arbre d'analyse derrière. Donc, ça me permet d'aller vraiment au cœur du sujet de mon problème que j'ai vécu sur cette instance-là. Des questions ? Non ? Toujours. Il y a beaucoup dans ces sous-titres. C'est avec le commercial, ça. Mais effectivement, il y a des tarifications à la CPU, VCPU, à l'instance. Ça dépend de la volumétrie du parc, etc. Et généralement, ça peut aller de 1500 à des milliers. Ça dépend vraiment du parc que vous avez. Après, vous avez d'autres outils aussi. Donc, j'ai parlé de cet aspect analyse très fin. Vous avez aussi l'aspect change tracking qui, lui, me détecte tout changement au niveau de mon OS, de ma base, de mon schéma. Donc, tous mes objets, s'il y a des plans d'exécution qui ont été modifiés, ils vont être flagués sur la courbe de performance. Je peux faire la liaison entre un changement qui s'est déroulé la veille et une dégradation de perf, par exemple. Après, il y a des outils qui sont beaucoup plus analyse, donc en termes d'historique. Là, j'analyse plutôt les locs a posteriori. je peux aussi comparer des périodes pour une même dimension. Je n'ai pas vraiment d'historique. et il y a aussi l'aspect reporting, donc directement, il y a des reports, par exemple, à la destination de l'Irchie. Je peux revenir dessus pour affiner un peu ce que je veux dans le rapport. Je clique sur finish. Je peux l'automatiser, bien sûr, envoyer par mail, ce genre de choses. Et là, ça crée un rapport directement. Ça, c'est l'état global de santé de ma base avec le rappel des advisories, etc. Donc, c'est du travail pré-mâché pour moi. C'est clair ? Pas trop bavard. On va revenir potentiellement sur les slides un petit peu pour vous montrer un petit peu les outils gratuits aussi, parce qu'on en fait aussi. Donc, en termes d'outils gratuits, il y a ce qu'on appelle le Spotlight Essentials. En fait, c'est effectivement une application web qui est hébergée par Dell Software et c'est le même mode de fonctionnement que le Spotlight, que vous avez sur votre client louant, si vous l'avez. C'est un plugin qui va se mettre au niveau de votre utilité Studio Management Studio et il va envoyer, si vous l'autorisez, il va envoyer les métriques qui sont collectées vers cette application web de manière anonyme. Vous avez votre compte, vous connectez dessus et cette application va vous dire voilà ce qu'on a détecté comme problème, s'il y a des index qui sont mal positionnés ou qui sont manquants, ça le fait automatiquement et potentiellement les requêtes les plus consommatrices chez vous, ça vous fait des rapports directement via cette console. Vous pouvez aussi le consulter depuis votre smartphone ou tablette et puis il vous propose aussi d'autres solutions que d'autres personnes ont aussi remontées ou résolues via ce système-là. Donc, c'est proposé automatiquement à la communauté de manière anonyme aussi. Donc, ça c'est l'interface, avant ça s'appelait Project Lucie mais maintenant ça s'appelle Spotlight Essentials. Vous atterrissez sur un tableau de bord, il suffit juste de vous enregistrer dessus et puis vous avez une explication de ce qu'il a pu détecter sur votre plateforme en termes de read, de write, etc. Et vous avez des rapports de système Health Check en gros. Donc là, il a quatre instances qui sont un peu problématiques une qui est en warning, etc. Donc, ça vous sort un petit peu l'état de santé global de tout le parc qui a été envoyé. Vous avez aussi la heatmap à disposition au niveau du site. Les top roquettes, vous avez un rapport qui est fait directement sur les sept derniers jours, par exemple. Donc, vous avez tout un rapport qui est fait directement. Les systèmes, elles se checkent. Donc là, il vous dit s'il y a des choses à regarder potentiellement rapidement ou d'autres avec des priorités un peu moindres. Et puis, d'autres tableaux de bord effectivement un peu sympathiques que vous pouvez exporter, utiliser gratuitement. des questions sur cette deuxième partie ou pas ? Pour l'instant, c'est SQL Server. Mais le Spotlight lourd, il est pour Oracle, Sybase, DB2, MySQL aussi. Pour la partie Essentials, c'est uniquement pour SQL Server pour l'instant. Pour l'instant. Et donc, toutes les informations sont stockées chez vous ? Voilà, c'est stocké dans le... Vous vous stockez chez vous et délivrez chez vous ? Voilà. Voilà, j'étais rapide. Vous avez prévu de porter sur les autres SVD ? Oui, oui. La volonté y est et c'est parce que SQL Server, surtout la partie intégration avec le Management Studio, c'est un programme .NET qui a été développé pour ça. Donc, l'intégration, elle était beaucoup plus facile. Mais les autres, il faut juste penser à un moyen pour intégrer au moteur ou un truc dans le genre. Mais la plateforme en ligne, elle est déjà en place. Voilà. Donc, merci, merci pour votre présence. J'ai mes cartes de visite que j'ai mis à la sortie. Si jamais ça vous intéresse d'aborder des thématiques autres que ça ou en profondeur de ces outils-là, il ne faut pas hésiter. Merci. Merci. Merci.